C'est toi qui es maître de l'emploi du temps. Bonjour à tous et bienvenue à Sciences Po pour cette deuxième partie de la conférence « Qu'est-ce que l'Internet ? » du cycle « Qu'est-ce que l'Internet ? » par Benjamin Bayard. Donc on est ici en amphi Jean Moulin. Pour la petite histoire, c'est l'ancien amphi de l'ENA dans lequel se sont assis à peu près toute la classe politique française actuelle. Voilà. Donc juste pour le... Eh bien c'est pas glorieux. Donc la conférence d'aujourd'hui c'est sur les applications du réseau. La semaine dernière, je vous rappelle, on a expliqué les bases du réseau, comprendre le réseau. Cette semaine, c'est donc comprendre les applications. Mais donc avant de commencer, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Donc qu'est-ce que liberté numérique ? Liberté numérique, c'est l'association numérique des étudiants de Sciences Po. Donc en fait, l'idée c'est de rendre, d'animer le débat d'idées autour du numérique à Sciences Po. Et donc d'apporter une culture numérique aux étudiants pour qu'ils aient plus tard le bagage pour ne pas... Pour pouvoir éviter des bourdes comme par exemple le Firewall Open Office, désormais célèbre Firewall Open Office. Mais également pour organiser toute une offre de cours et la promotion du logiciel libre à Sciences Po. Et cet événement est organisé en partenariat avec le Médialab de Sciences Po, qui est juste à côté. Qui a pour but en fait d'utiliser l'informatique et les outils que nous fournissent les nouvelles technologies à des fins de recherche en sciences sociales. Voilà. Donc c'est la deuxième partie sur trois parties. Je vous rappelle que le 4 mai, il y aura donc la partie finale, la conclusion, qui sera donnée en amphicaco. Donc tous les plans sont sur le site de liberté numérique, liberténumérique.net. Et donc qui couvrira une partie plus politique et qui tirera des deux premières parties la substance pour en tirer une conclusion plus sur les enjeux d'Internet. Voilà. Je laisse sans plus tarder la place à Benjamin Bayard. Donc en espérant qu'on n'ait pas trop de problèmes au niveau de la rétroprojection. On n'a pas testé donc normalement ça ne doit pas marcher. Il y a des traditions en informatique. Voilà. Donc les affiches de l'année dernière. Et on passe... Alors évidemment ils ont dérouillé. J'espère qu'ils n'ont pas dérouillé la superblue quand même. Merci. Sous-titrage ST' 501 Donc la ligne de commande déjà pour démarrer. C'est pas compliqué. La deuxième partie. Et voilà. Je laisse la parole à Benjamin Bayer. C'est beaucoup plus simple que d'essayer de viser avec une souris dans le dos. Donc, on va attaquer la deuxième partie. Et puis, rapidement, pourquoi est-ce que j'ai souhaité organiser ça en trois conférences ? Simplement parce que pour expliquer techniquement Internet, il faut deux morceaux. Très clairement. Le premier, c'est ce que c'est qu'un réseau de transport de données et ce que ça a comme conséquence. Donc ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. La deuxième partie, ce sont les applications qu'on en fait. Et simplement parce qu'on ne peut pas comprendre les impacts politiques et sociétaux propres à Internet si on n'a pas compris les deux premiers volets. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, je sais que les gens de Sciences Po voudront le lire à l'envers. Le seul morceau qui les intéresse, c'est le troisième volet. Et en fait, une fois qu'ils auront regardé le troisième volet, normalement, ils n'auront à peu près rien compris n'ayant pas suivi les deux premiers. Et donc, tout l'intérêt, c'est que ce soit enregistré. Le point le plus intéressant quand on s'intéresse à des sciences économiques et politiques, c'est le troisième volet. Et il n'est pas compréhensible. On ne peut pas repérer pourquoi il a émergé avec Internet et pourquoi il n'a pas émergé avec les réseaux précédents si on n'a pas compris les spécificités d'Internet. Bien, rapidement, ce qu'on avait vu la dernière fois sur le réseau de transport, c'était essentiellement trois informations clés. La première, c'est qu'on parle d'Internet à partir du moment où on parle des adresses IP publiques. Donc, quand une machine est sur Internet, elle est publiquement joignable en tant que serveur et elle peut être cliente de n'importe quelle autre machine. Ce point-là est fondamental. C'est quasiment la définition d'Internet. Le deuxième élément qu'on avait vu, c'est que la partie routage, transport de données est essentiellement très simple. C'est la grande différence, c'est la grande innovation technique entre Internet et tous les autres réseaux. Les réseaux précédents cherchaient à faire des choses extrêmement compliquées en apportant des garanties de qualité de service, en pré-réservant de la bande passante, pour reprendre le début de la conférence de la dernière fois, en réservant des circuits sur le réseau. Ce qu'Internet a apporté, c'est l'idée de simplement transporter des paquets de données, de ne pas pré-réserver la bande passante, de transporter chaque petit bout de données comme il se présente. Si on trouve un chemin pour l'amener à destination, tant mieux. Si on n'y arrive pas et qu'on le perd en route, tant pis. Les applications s'en débrouilleront. Il y a une partie que je vais passer sous silence parce qu'elle est assez simple, en fait. Elle est techniquement très laborieuse, mais sur le principe assez sain. C'est comment les applications se débrouillent du fait qu'on perde des données. Exactement comme vous vous en débrouilleriez. Imaginez que vos livres, vous les récupériez systématiquement sous forme de feuilles volantes. S'il manque des pages, qu'est-ce que vous faites ? Vous les redemandez. C'est aussi simple que ça. Donc, les applications ont tout un tas de mécanismes à leur disposition pour traiter ça. Ce n'est pas d'un intérêt débordant. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est qu'avec la mécanique triviale d'Internet, on arrive à recréer virtuellement quelque chose de plus puissant que ce qu'on avait avec les mécaniques complexes de la commutation de circuit. Donc on est capable, à tout moment, d'établir des liaisons entre n'importe quel point et n'importe quel autre point du réseau, éventuellement plusieurs liaisons en simultané, toutes fonctionnant en même temps. Qu'on se comprenne bien. Ce n'est pas la multiplication des petits pains. C'est simplement, depuis un endroit, je peux en contacter 5 autres. Si j'en contacte 10, j'irai juste 2 fois moins vite. Mais j'aurai, si j'ai 10 interlocuteurs, 1 dixième de la vitesse disponible pour chacun des interlocuteurs. Ce qui est très très différent des réseaux précédents, qui ressemblaient au téléphone, où on ne parlait qu'à une seule personne à la fois. Bien. Alors voilà, c'est tout de l'acronyme aujourd'hui. Je suis gentil, je vous ai épargné les noms des protocoles pour ces deux-là. Donc on va commencer par le DNS, parce que c'est le premier des protocoles. Ce n'est pas le plus ancien historiquement, mais c'est un des plus intéressants. Et c'est celui qui est le plus central à l'heure actuelle sur Internet. Et ensuite, on va travailler en alternance. D'abord, le web, parce que c'est celui que tout le monde connaît dans l'usage. Ensuite, le mail, dont vous allez vous rendre compte que vous le connaissez relativement mal. Ensuite, ces deux-là que je vais à peine survoler, parce que je n'ai pas du tout envie de rentrer dans des détails techniques sur comment ils marchent. Ce qui est intéressant, ce sont les deux ou trois principes du mode de fonctionnement. Ensuite, on ne parlera pas du peer-to-peer. C'est pour ça que je l'ai mis dans la liste. Et puis, une conclusion. Oui, normalement, je dois tenir les temps à peu près. Donc, on va commencer par le DNS. Bien. Basiquement, on en avait un petit peu parlé la dernière fois. Le DNS, c'est l'annuaire du réseau. C'est ce qui fait que vous pouvez retenir des noms plutôt que de retenir des numéros. C'est un concept avec lequel vous êtes très familier sous la forme d'un annuaire. Un annuaire, ça stocke des informations. Qui ? Quelle information ? La donnée correspondante. Bien évidemment, on peut stocker pour une personne plusieurs informations de nature potentiellement très différentes. On regarde dans l'exemple que je donne. C'est tout des infos vraies, ça, a priori. Celui-là, il est périmé. On a ici quatre natures d'informations. Certaines sont très structurées et numériques. Donc, les ordinateurs vont avoir tendance à les stocker d'une manière bien compacte. D'autres sont brutalement du texte. Une adresse postale, on ne peut pas plus bête. Il n'y a rien de numérique là-dedans, il n'y a rien de structuré. Et pour un type d'informations données, il peut y avoir plusieurs entrées. Alors, je ne sais pas combien parmi vous ont plusieurs numéros de téléphone, mais ce n'est pas quelque chose de si rare. De même qu'on peut très couramment avoir le même numéro de téléphone associé à plusieurs personnes. Donc voilà, le principe d'un DNS, c'est de produire ça. En plus, vrai, ça va ressembler à ça. Alors, comment ça se lit ? Le cas le plus courant, celui que tout le monde connaît, c'est, à un nom de machine, j'associe une adresse IP. Ça, c'est celui dont vous avez absolument besoin tout le temps. Vous vous en servez, quand vous êtes face à un ordinateur, plusieurs milliers ou dizaines de milliers de fois par jour. Juste, ça le fait tout seul. Le deuxième, on en parlera quand on traitera le mail. Le troisième, on en parlera un tout petit peu quand on parlera d'XMPP tout à la fin. Et le quatrième, c'est juste parce que j'avais envie de trouver un quatrième cas. C'est en fait comme ça que fonctionne la résolution inverse. C'est-à-dire que quand vous donnez une adresse IP à une machine, elle est capable de retrouver un nom. C'est le principe de l'annuaire inversé. Et en fait, il faut savoir que l'annuaire inversé, c'est juste un annuaire rangé dans l'autre sens. Mais c'est bien le même annuaire, en fait. C'est juste une deuxième section du même annuaire. Bien, ce qui est intéressant à retenir là-dedans, c'est qu'on a beaucoup plus que simplement une traduction en adresse IP. Parce que ça, c'est quand même un nom de machine qui est traduit en quelque chose qui a une gueule de nom de machine. Qui peut même être traduit en du texte qui peut contenir vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire que si vous avez envie de mettre les deux premières pages de votre roman préféré, vous pouvez. Donc ça contient beaucoup plus qu'une adresse IP pour un nom de machine. Ça peut contenir bien évidemment plusieurs enregistrements pour une même information. C'est-à-dire qu'il y a trois enregistrements PTR associés à cette information-là. Et il y a vraiment trois enregistrements PTR. Plus intéressant, ce sont des informations récursives. C'est-à-dire qu'ici, si on regarde, à l'entrée edgar.fdn.fr est associée une entrée qui s'appelle MX20, qui est elle-même un autre nom de machine, auquel sera associée une autre information. D'accord ? Ça, c'est très courant dans le DNS. Le fait de jouer sur la récurrence. C'est quelque chose d'inhabituel dans les annuaires pour humains, mais de complètement standard dans les annuaires pour machines. Comment ça marche ? C'est complètement hiérarchique et ça se lit de droite à gauche. Vous allez voir, ça se lit de droite à gauche, et pourtant on va le faire de gauche à droite. La première question qu'on se pose, c'est qui est jmpl.fr.eu.org ? Qui est telle machine ? J'ai choisi exprès une où il y avait quatre niveaux. C'est plus rigolo qu'avec deux. Donc en fait, on cherche un champ A, donc une adresse, associée à un nom de machine. Ça, cette question-là, c'est-à-dire je veux le champ A associé à telle machine, c'est ce que votre PC à la maison envoie à son serveur DNS préféré. Lui, soit il connaît la réponse, parce qu'on lui a déjà demandé trois minutes avant, il renvoie la réponse, soit il ne la connaît pas, et il va se demander qui détient la vérité pour fr.eu.org ? Qui est le name server ? DNS, c'est Domain Name Server, c'est donc serveur de nom de domaine. Donc il va se demander qui est le name server de fr.eu.org ? Soit il a l'information, quelque part, parce qu'il s'est posé la question il y a moins de 24 heures, et dans ce cas-là, il sait qui est fr.eu.org, et donc il pourra retrouver l'information. Soit il ne sait pas, auquel cas il va regarder si des fois il saurait qui est eu.org, et s'il ne sait pas, il va chercher qui est .org. Au-delà, il sait forcément. Parce qu'au-delà, on est arrivé à la racine. Et l'adresse du serveur DNS racine responsable de toute Internet, tout le monde la connaît. Elle est publique, tout le monde connaît l'adresse de cette machine. Je vous passe les détails techniques. Cette machine, avec son adresse, elle est présente à peu près à 150 endroits sur Terre. C'est la même machine qui porte le même nom et le même numéro. Pour faire une comparaison avec le téléphone, imaginez ce qui se passe quand vous faites le 18, pour appeler les pompiers. Vous faites bien le même numéro où que vous soyez en France. Cependant, ça ne fait pas sonner le même téléphone. Le réseau amène cet appel au point qu'il juge être le plus proche qui sache traiter ce numéro-là. Exactement de la même manière, quand une machine cherche à joindre un de ces serveurs-là, comme ils sont présents en N exemplaires dans le réseau, le réseau va simplement acheminer la question vers l'exemplaire le plus proche, qui se chargera de répondre le plus naturellement du monde. Donc, ce serveur racine de tous les noms de domaines, dans la pratique, on ne l'interroge à peu près jamais. Parce que votre serveur DNS, une fois qu'il va l'avoir interrogé pour savoir qui gère.org, il va ranger l'information dans son cache, et celle-là, en général, c'est 5 à 10 jours. Donc, en fait, un serveur racine, ça traite un gros volume de trafic, mais rien de délirant. En tout cas, sans commune mesure avec les milliers de requêtes par jour que vous générez, vous, individuellement. C'est votre serveur à vous qui mange 1000 requêtes par jour. Mais comme il ne repose pas la question quand il se souvient de la réponse, celui d'en dessous en mange statistiquement quelque chose comme 10 fois moins. et plus on descend dans les strates, moins il y en a. Enfin, une fois qu'on a traité ça, on remonte. C'est-à-dire que si mon serveur ne savait rien, il s'est posé toutes ces questions-là. Il a donc envoyé la question au serveur racine en disant qui est responsable de .org. On lui a répondu une adresse IP. Puis il a demandé à monsieur .org qui est responsable de eu.org. Et on lui a répondu une autre adresse IP qui n'a rien à voir. Et puis du coup, il a contacté celui-là en disant c'est qui fr.eu.org. Puis il a obtenu encore une autre adresse IP. Puis il a recontacté machin et il lui a dit dis donc, c'est quoi l'adresse de jmpl.fr.eu.org ? Et là, il a obtenu la réponse. Ça, ce sont des choses qui ont lieu plusieurs milliers de fois par jour dans votre dos. Et où basiquement, sans ça, Internet est pour vous totalement inutilisable. c'est curieux parce que dans le monde du téléphone, vous vous en sortez très bien. Je présume que vous faites comme moi, vous notez là-dedans les numéros de téléphone des gens que vous voulez appeler. vous ne consultez pas un annuaire. Vous avez votre petite copie locale de l'annuaire. Et plutôt que de garder votre petite copie locale des adresses IP dont vous avez besoin, vous interrogez en permanence le grand annuaire central de tout le monde et vous récupérez l'information. C'est un choix structurel dans la façon de fabriquer Internet qui est assez ancien. D'avoir décidé de mettre à disposition un annuaire complet et qui permette de répondre à des millions de questions par seconde sans difficulté. Simplement par ce fonctionnement hiérarchique. Bien. Le point clé à retenir là-dedans c'est que ça c'est probablement l'application la plus centralisée d'Internet. Il y a bien un centre absolu qui est le serveur racine. C'est lui qui sait où se trouve monsieur.org et c'est lui qui en décide. Ça c'est quasiment le centre du monde sur Internet. c'est pas facile à éteindre puisqu'il y en a plusieurs centaines. C'est pas facile à contrôler pour une raison très simple il n'y a presque pas d'informations dedans. Il y a normalement dans ces serveurs que ce qu'on appelle les top level domaines c'est-à-dire les domaines de premier niveau .com .net .org .fr .be .de il y en a à peu près 200 il y en a à peu près 200 et tout le monde les connaît donc si à un moment lui il se met à répondre autre chose que ce qu'il doit ça va immédiatement se voir les 200 noms qu'il sert et pour lesquels il fait autorité qui sont la racine d'Internet sont 200 noms connus et si lui il se met à déconner on sait cloner cette liste quasi instantanément donc on a bien un centre absolu et qui est pourtant totalement distribué il y a bien un seul endroit où on fait les mises à jour et il y a ensuite des centaines de machines sur lesquelles on réplique ces mises à jour donc qui sont plus compliquées à éteindre qui apportent à peu près la même solidité qu'un réseau comme on l'a vu la semaine dernière ensuite tout est délégué c'est à dire que le serveur qui gère .fr il ne sait rien de ce qui se passe dans le domaine fdn.fr à part qu'il l'a délégué à quelqu'un d'autre c'est assez important à comprendre dans la structure c'est entièrement centralisé c'est une structure complètement pyramidal avec un grand chef tout en haut mais c'est dans le modèle hiérarchisé beaucoup plus réparti beaucoup plus distribué que les modèles de réseaux anciens auxquels on a pu être habitué ça n'a par exemple aucun rapport avec le mode de fonctionnement d'autres systèmes centralisés comme on va les voir plus tard que sont au hasard Facebook ou MSN là dedans chacun est totalement maître de son petit bout de l'univers c'est ça ce que j'appelle la délégation complète c'est à dire que quand monsieur .fr nous a délégué fdn.fr il a cessé d'avoir quelque contrôle que ce soit dessus du coup on a quelque chose qui est capable d'absorber une quantité de requêtes absolument délirante avec de l'informatique très simple c'est à dire qu'il faut comprendre le programme qui fait serveur DNS il est un petit peu compliqué il est il est à la portée d'un étudiant en deuxième année de DUT brillant en programmation donc on n'est pas du tout du tout sur des choses extraordinairement complexes on est sur du programme qu'il faut écrire comme il faut parce que c'est un peu sérieux mais c'est pas très compliqué c'est un peu trop compliqué pour quelqu'un qui sait juste faire du PHP pour ses pages perso c'est la pointure un poil au dessus donc en fait on a bien affaire à un système qui est parfaitement centralisé et qui pourtant peut gérer des charges énormes ce qui est en général le plus gros défaut des systèmes centralisés bien si un jour vous cherchez un point central dans internet il n'y a que celui là et plus exactement il n'y a que le serveur racine et comme on a vu tout à l'heure le serveur racine il peut se dupliquer en quelques minutes c'est à dire recréer un serveur racine différent parce que le serveur racine a l'air de raconter n'importe quoi ça prend quelques minutes donc en fait il est unique mais il est juste unique parce que tout le monde fait raisonnablement confiance aux gens qui s'en occupent exemple si vous cherchez dans l'actualité il y a deux semaines je crois les chinois se sont fait prendre les mains dans le pot de confiture chez eux ils ont pris l'habitude d'intercepter les requêtes qui partent vers le serveur racine pour lui faire répondre des mensonges puisqu'il y a un des 150 exemplaires du serveur racine qui est en Chine et donc du coup on l'a éteint parce que celui-là se mettait à répondre de la merde donc voilà le système est suffisamment simple et suffisamment bête pour que quand on a éteint ce serveur-là ça n'ait posé de problème à personne bien comment ça fonctionne du web quand on veut afficher http 2.0 slash slash www.fdn.fr la première chose que fait votre machine c'est de chercher qui est www.fdn.fr c'est pour ça que j'ai commencé par le DNS parce que tous les protocoles vont commencer par faire une résolution DNS du nom donc on traduit ça en une adresse IP et puis ensuite on a une connexion réseau exactement du modèle que j'ai indiqué la semaine dernière c'est-à-dire que on envoie une requête assez simple en texte qui dit je voudrais telle page sur ton site qui est en général sous forme d'un nom de fichier et le serveur renvoie le contenu du fichier tout ce que vous connaissez sur le web fonctionne comme ça l'alpha et l'oméga du web c'est ça je cherche qui est responsable du domaine je me connecte sur le port 80 je demande la page j'obtiens ma réponse je l'affiche tout le web se résume à ça c'est probablement l'exemple le plus simple d'un protocole réseau applicatif ça fait partie des 3 ou 4 protocoles qu'on peut parler à la main c'est que vous pouvez à la main vous comporter comme se comporte votre navigateur web et écrire tout seul vos requêtes sans utiliser de navigateur et vous récupérerez en texte une belle page en html donc structurellement ce protocole n'impose absolument pas de centre puisque ce qui définit un site web c'est un nom de domaine que des noms de domaine il en existe une infinité et qu'on a vu que par le modèle hiérarchique des DNS on peut donner des noms de domaine à n'importe qui en voyant vers n'importe quelle machine je m'explique si moi je gère binge.com je peux déléguer à n'importe qui machin.binge.com et ce n'importe qui pourra lui-même déléguer à qui il veut potentiellement sur pas le même continent toto.machin.binge.com donc en fait n'importe qui peut obtenir gratuitement un nom de domaine puisque en achetant un nom de domaine à c'est combien le cours sur le marché en ce moment 6 ou 7 euros donc en achetant un nom de domaine à 7 euros je peux en fournir à x centaines de copains donc ça va nous y faire du 3 centimes par tête de pipe qui eux-mêmes peuvent en donner à peu près autant de gens qui veulent donc on est en millième de centime par tête de pipe donc globalement gratuit juste ça fait des noms un peu long mais après tout c'est pas très grave c'est toujours plus facile à retenir qu'un numéro donc le web qui se base parce qu'il se base sur le mécanisme du DNS n'impose absolument pas de centre quand vous allez sur un site web vous allez en fait potentiellement sur n'importe quelle machine connectée à internet si nos opérateurs mobiles faisaient leur boulot et donc qu'on ait des adresses IP publiques là-dessus c'est-à-dire si on était connecté à internet alors il pourrait y avoir une URL de site web qui ne soit joignable que quand mon téléphone est allumé parce que le contenu en serait servi par mon téléphone donc ça c'est bien important à comprendre il n'y a pas un grand site web racine qui délègue le web à tout le monde il y a bien un serveur DNS racine qui délègue les noms mais le web est lui-même structurellement par nature distribué sur le réseau cependant on crée artificiellement des centres actuellement s'il y avait un centre du web il s'appellerait Google mais c'est pas lié à la nature même du protocole c'est lié à l'usage que nous en avons comme on n'est pas capable de se souvenir des noms des sites web sur lesquels on veut aller on cherche un peu au hasard dans Google dans la pratique ça donne à Google un pouvoir de censure faramineux ils peuvent décider de ne plus vous fournir telle réponse à la question mais il est très simple de reprendre ce pouvoir il suffit de noter les adresses des sites sur lesquels vous voulez aller dans le premier navigateur venu ça doit s'appeler bookmark je ne sais pas comment c'est traduit en français signé ou favori marque page ça dépend des marques ça c'est essentiellement en fait on crée des centres par les usages on crée des centres par la façon dont on utilise les sites web c'est une question d'éducation c'est une question d'habitude basiquement moi tous les sites web dont je me sers à peu près régulièrement c'est mon navigateur qui les retient voire ma mémoire c'est à dire que quand je me retrouve sur un navigateur qui n'est pas le mien et où je n'ai pas mes bookmarks les 20 ou 30 sites dont j'ai l'habitude je connais les noms par coeur et j'y vais sans passer par google c'est pas le cas de tout le monde en fait j'ai constaté avec surprise qu'il y a beaucoup de gens qui croyaient que les urls ça se collait dans la barre de recherche de google sans se moquer il y a une vraie question d'éducation derrière il y a une question d'infrastructure aussi allez on va on va faire des choses simples combien d'entre vous ont un accès soit à DSL soit câbles ça va je dois avoir fait à peu près 100% donc vous avez tous un accès fondamentalement structurellement asymétrique qui est capable d'émettre très peu de données et qui est capable d'en recevoir beaucoup c'est ce qui fait que quand bien même vous le voudriez vous ne pouvez qu'avec difficulté diffuser du contenu depuis chez vous donc vous avez structurellement avantage à ce que le contenu que vous diffusez soit stocké ailleurs le ailleurs en question crée artificiellement des centres exactement comme à force de ne pas pouvoir faire pousser votre viande vous même vous créez artificiellement des centres agricoles de l'élevage intensif etc simplement parce que vous déportez le problème vous créez des grumeaux dans la structure c'est à mon sens les deux questions clés sur pourquoi un centre se crée sur le web pour des questions d'éducation et pour des questions d'infrastructure après il y a le fait qu'on ait développé des applications au dessus d'HTTP je m'explique Facebook c'est un site web c'est juste un site web je ne suis pas un grand utilisateur du truc parce que je n'y ai pas de compte donc je me fie essentiellement au racontard qu'on lit sur internet sur la façon dont ça marche mais dans la pratique ça permet beaucoup plus qu'un simple site web ça ne se résume pas à un blog ça crée il y a des tas de petits morceaux d'applications ça permet de faire de la messagerie ce qui devrait être le rôle du mail ça permet de faire de la messagerie instantanée ce qui devrait être le rôle de la messagerie instantanée ça vous permet de publier des contenus ce qui devrait être le rôle de votre site web cette approche là tend à créer un système centralisé c'est donc pas le web lui-même qui tend à centraliser c'est l'usage qu'on en fait et le développement des applications qu'on fait au dessus en général ça correspond toujours à des défauts d'éducation parce qu'on n'a pas appris aux gens à utiliser l'outil adéquat ils utilisent l'outil qu'ils ont sous la main et dont ils voient comment se servir exactement comme un bricoleur qui n'est pas entraîné va pas savoir quel outil utiliser pour quel usage savoir à quel moment on doit utiliser quel modèle exact de tournevis je vous assure qu'il y a des fois où c'est pas clair donc voilà ce n'est pas le web qui a créé un réseau centralisé c'est en tout cas pas lié à sa nature technique bien si on regarde ce que c'est que le mail pour le comprendre on va poser un petit peu de vocabulaire ça c'est comme dans la poste l'enveloppe c'est ce que les postiers se racontent pour comprendre où il faut transporter le courrier vous avez l'habitude dans la poste l'enveloppe à l'avant il y a l'adresse du destinataire à l'arrière il y a l'adresse de l'expéditeur dans le mail c'est pareil il y a forcément l'adresse du destinataire sinon le mail finit dans la poubelle à octets la plus proche il y a potentiellement l'adresse de l'expéditeur pour le prévenir si on n'a pas pu délivrer le courrier exactement comme dans la poste c'est à dire si vous mettez votre adresse d'expéditeur au dos de l'enveloppe c'est juste pour que ça vous revienne si c'est pas distribué à l'autre bout les entêtes ce qui n'est pas la même chose c'est les bobards que les machines racontent aux humains je vous donne un exemple assez simple pareil dans la poste l'entête c'est ce qui dit sur le papier à lettres présidence de la république je peux moi avec mon imprimant de jet d'encre imprimer du papier à lettres qui disent présidence de la république et signer Benjamin Bayard président de la république je vais me faire engueuler a priori mais ça a à peu près cette valeur là des entêtes je peux sans trop de difficultés techniques vous envoyer un mail ayant comme expéditeur à peu près n'importe qui dans les entêtes dans l'enveloppe c'est un tout petit peu plus compliqué donc quand vous vous fiez aux entêtes affichées par votre lecteur de mail vous vous fiez aux papiers à lettres en moyenne c'est plutôt fiable parce que les gens sont honnêtes mais ça peut donner des blagues assez amusantes ce qu'on appelle un MTA j'ai choisi l'acronyme anglais parce que j'en ai pas trouvé de bon en français c'est le mail transport agent basiquement c'est le programme qui reçoit du mail et qui décide comment le transporter toujours dans le parallèle postal c'est le centre de tripostale le MUA c'est le mail user agent ça c'est la partie que vous avez l'habitude d'utiliser pour les plus windowsiens d'entre vous ça s'appelle Outlook pour d'autres ça peut s'appeler Gmail ça peut s'appeler je sais même pas comment s'appelle celui qui est sur l'iPhone il doit s'appeler Mail tout bêtement parce qu'il est chez Apple donc ça c'est les lunettes pour permettre aux non-voyants de lire ou aux mal-voyants de lire voilà ce sont les 4 concepts importants à comprendre quand on veut comprendre comment fonctionne le mail il y a l'enveloppe qui est le seul morceau pertinent techniquement ça c'est juste pour faire joli et il y a ces 2 éléments là qui sont les 2 programmes clés qui vont discuter entre eux pour transporter le mail bien si j'essaye de comprendre ce qui se passe quand j'écris un courrier à monsieur nom at domain.com d'abord en règle générale mon courrier je l'écris dans le mail user agent donc dans le programme client qui une fois que j'ai fini le transmet le plus souvent de manière idiote à un MTA avec qui il est copain il a un petit côté moi le courrier j'y connais rien j'ai fini la carte postale je te la donne tu y mettras un timbre tu iras la poster ça se résume à peu près à ça si je prends l'exemple relativement classique de l'abonné standard du FAI normal le mail user agent en moyenne c'est Outlook Express le MTA en moyenne c'est smtp.orange.fr ou smtp.free.fr je vous laisse décliner avec les autres bien ensuite là il se passe des trucs assez compliqués et que je ne peux pas vous décrire en fait c'est exactement comme si j'essayais de vous décrire le service du courrier interne d'une grande entreprise ça peut être trivialement simple quand c'est la binge incorporative c'est simple c'est à dire que moi j'ai écrit mon courrier avec mon porte-plume préféré je l'ai mis tout seul dans l'enveloppe comme un grand garçon avec un timbre je suis allé le mettre dans la boîte jaune maintenant si vous essayez d'expliquer comment par exemple j'en sais rien une grande administration centrale fait pour envoyer du courrier vous allez voir que c'est un bordel qui n'est pas du tout le même c'est à dire que vous mettez la lettre dans la bannette à tel endroit où il y a le pitou pitou qui passe avec son chariot pour la récupérer et qui l'amène au service du courrier où là il y a le brave gars qui pèse et qui passe dans la machine à timbrer où ensuite il y a un monsieur de la poste qui vient avec son grand sac pour récupérer le zinzin pour l'amener au central c'est un bordel indescriptible d'où une chaîne opaque d'intermédiaires mais basiquement le transfert qui a lieu est toujours du même type que celui qui est là en règle générale c'est un transfert très linéaire sur moi j'avais mon petit boulot à faire coller un timbre rajouter le logo de la boîte sur l'enveloppe des tâches très élémentaires et où ensuite je passe à celui qui saura ensuite on rattaque le vrai moment où ça circule sur internet c'est à dire que dans le cas le plus simple qui serait celui qu'il y a chez moi le mail user agent c'est celui qui est sur ma machine le mail transport agent c'est celui que j'ai installé sur ma machine donc l'étape immédiatement après c'est que le mail transport agent qui est sur internet il cherche qui est la machine responsable du courrier pour domaine.com ça c'est une résolution dns par contre c'est pas le champ A il cherche pas l'adresse IP de domaine.com ça c'est ce que fait le navigateur web il cherche qui est responsable du courrier qui est le mail exchanger de domaine.com donc si je vous ressortais le transparent que j'ai au début sur les DNS les enregistrements MX c'est ça ça dit pour tel nom de domaine qui se trouve à droite du HAT le serveur qui est responsable du courrier c'est Intel ensuite on établit une connexion du même type que celle qu'on avait ici entre le MTA sortant et celui qui est responsable de l'entrée du courrier c'est à dire qu'en fait ce qui serait l'équivalent de la poste c'est là une fois que ça c'est fait basiquement le courrier est arrivé à bon port le reste c'est du détail c'est à dire que il y a le même problème c'est à dire quand j'écris à un fonctionnaire précis dans un ministère le chemin suivi par le courrier pour lui parvenir est beaucoup plus compliqué que quand on m'écrit chez moi mais ça relève du détail et le destinataire lui il ira dans son MUA dans son mail user agent dans lequel il pourra répondre donc ça c'est la structure du mail qu'est-ce qui fait que c'est parfaitement à centrer c'est ce bout là le seul point intéressant est là tout le reste c'est du détail le point clé là-dedans c'est qu'il n'y a pas de centralisation exactement comme on peut avoir un nom de domaine par machine voire par personne voire plusieurs une fois que j'ai acheté binge.com je vais faire téléphone.binge.com portable.binge.com trois noms de domaine même par machine si j'ai envie ça ne coûte rien pourquoi le mail ne crée pas de centralisation parce qu'une adresse mail c'est une partie locale at le nom d'une machine structurellement une adresse mail c'est ça et donc par définition il existe un infini d'ordre supérieur d'adresse mail puisqu'on a vu qu'on pouvait produire autant de noms de domaine qu'on voulait et que chacun de ces noms de domaine peut gérer autant d'adresses qu'il en a envie moi sur ma machine je gère plusieurs adresses mail il y a la mienne évidemment mais il y en a d'autres la seule limite qui liait à cette décentralisation c'est l'usage qu'on en fait là encore dans la pratique pour des raisons qui ne sont pas des raisons d'ordre technique le mail tend à se centraliser c'est au moins aussi dangereux que sur le web vous tendez à laisser traîner votre courrier n'importe où vous n'accepteriez jamais de traiter votre courrier postal comme ça je ne sais pas combien il y en a chez vous qui ont pour habitude de laisser leur courrier même après l'avoir lu chez la gardienne de l'immeuble mais je pense que c'est à peu près personne une des particularités cependant c'est qu'il n'y a pas d'application dérivée du mail il y a bien des applications dérivées du web je citais l'exemple de Facebook et des applications Facebook tout à l'heure il n'y a pas à ma connaissance d'application dérivée du mail c'est à dire que le mail reste ce qu'il est depuis à peu près 30 ans c'est à dire de l'échange de correspondance soit privé soit pas privé mais basiquement tout le temps le même outil donc là on vient bien de voir deux applications assez distinctes qui ne sont ni l'une ni l'autre structurellement centralisées simplement l'une qui est le web tend à se centraliser très fortement essentiellement pour des problèmes d'éducation et de méconnaissance de l'usage c'est à dire qu'il y a très peu de gens qui savent qu'ils peuvent héberger un site web chez eux l'autre qui est le mail qui se centralise moins vite en grande partie parce qu'il n'y a pas d'application dérivée et donc qu'il n'y a pas eu de business développé autour là on va voir un premier exemple de fonctionnement absolument totalement entièrement centralisé de ce que j'ai compris il faut savoir que les protocoles Microsoft ne s'est pas documenté officiellement donc j'ai juste regardé un petit peu comment ça tournait en écoutant ce qui circulait sur le réseau les discussions entre deux personnes transitent par un serveur central qui est chez Microsoft c'est-à-dire que quand je dis bonjour à mon pote le message au sens réseau il va de ma machine à la machine de Microsoft qui le fait suivre à mon camarade alors que quand j'envoie un mail au même copain le mail sort du serveur mail le plus proche de chez moi et rentre dans le serveur mail le plus proche de chez lui proche en termes de réseau c'est-à-dire qu'il sort du serveur mail qui est responsable de mon domaine pour rentrer dans le serveur mail qui est responsable de son domaine ça ne transite pas par un point central là sur MSN tout le trafic transite par un point central aux Etats-Unis pour la vidéo ils ont fait gaffe ils n'ont pas fait comme ça ça faisait trop de bandes passantes donc pour la vidéo quand les deux personnes veulent échanger un flux soit d'échange de fichiers soit de webcam il y a une mise en relation directe qui est faite c'est-à-dire que toute la négociation sur machin demande à accéder au flux vidéo émis par votre webcam acceptez-vous refusez-vous etc tout ça ça se fait en rebondissant sur les serveurs de Microsoft par contre le flux vidéo lui-même il ira directement d'une machine à l'autre ce serait trop lourd à centraliser mais c'est vraiment parce qu'ils n'ont pas pu le centraliser qu'ils ne l'ont pas fait donc là-dessus il y a un annuaire central il faut comprendre ce que ça veut dire l'annuaire central c'est pas seulement que Microsoft connaît les adresses de tous les abonnés à MSN ce qui pourrait à l'extrême rigueur se comprendre c'est que tu connais pas la liste de tes amis combien parmi vous ont un compte MSN alors vous me reprendrez si je me gour je prends votre PC perso je le jette poubelle j'en prends un tout neuf vous vous connectez à MSN avec votre identifiant habituel la liste de vos contacts réapparaît j'ai bon ? ça veut dire qu'elle est où ? chez Microsoft si Microsoft a décidé que vous étiez plus copains avec machin il apparaît plus dans la liste funky ils ont l'intégrale de vos discussions délicieux je parle même pas du fait qu'ils peuvent intercepter et ne pas laisser passer tel ou tel morceau ils peuvent enregistrer ce qu'ils veulent moi j'ai connu ça quand j'étais petit c'était 3615 machin exactement ça où on se connectait tous au même serveur central pour discuter entre nous en même temps alors juste à l'époque Minitel c'était pas bien rapide et puis le réseau n'était pas complètement international mais ça marchait très bien et effectivement on se retrouvait entre bandes de potes sur le même serveur pour pouvoir bavarder ça c'est purement du Minitel donc cette application là on sent très bien dans son architecture même qu'elle est radicalement structurellement profondément différente des deux premières qu'on a vues vous allez me dire c'est normal parce que pour faire de la messagerie instantanée il faut forcément qu'on soit deux connectés au même endroit pour discuter sans quoi ça ne marche pas et ben non c'est pas nécessaire XMPP c'est le nom technique du protocole de messagerie instantanée qui s'appelle Jabber que le grand public connait peut-être sous le nom de Google Talk puisque quand Google a fait son outil de messagerie instantanée ils ont décidé d'adopter un protocole normalisé et ouvert qui s'appelle XMPP et dont le nom de guerre est Jabber j'ai pas envie de rentrer dans les détails de comment c'est rangé etc pour permettre de décentraliser le mail on a vu tout à l'heure qu'il y avait un type d'enregistrement très particulier dans le DNS qui s'appelle un enregistrement MX il y a les types d'enregistrement A qui associent une adresse IP il y a les types d'enregistrement MX qui disent qui est responsable du mail ça c'est presque une anomalie historique il se trouve que le mail existait déjà quand le DNS a été inventé normalement ça doit vous plonger dans des abîmes d'historique c'est du temps où les dinosaures paissaient paisiblement dans les vertes prairies parisiennes le mail existait déjà c'est à dire que les machines s'échangeaient du mail alors qu'il n'y avait pas moyen d'associer de manière raisonnablement simple une adresse IP à une machine ça donnait un merdier indescriptible en configuration du réseau les ingénieurs réseau de l'époque connaissaient à peu près par coeur les adresses IP de toutes les machines du monde ça tombe bien elles n'étaient pas nombreuses donc forcément quand on a inventé le DNS on lui a fait sa petite maison sur mesure au mail dedans et pour tous les protocoles qui ont été inventés après on n'a pas fait cette subtile modification cependant comme je l'ai évoqué dans le transparent sur le DNS il y a un champ texte dans lequel je disais que vous pouviez mettre les deux premières pages de votre roman préféré vous pouvez y mettre n'importe quoi et en particulier dans le n'importe quoi on peut dire qui est responsable du trafic Jabber donc du trafic XMPP pour le domaine en question exactement comme il y a un enregistrement MX qui dit qui est responsable du mail il y a potentiellement dans l'enregistrement TXT un bout d'information qui dit qui est responsable du trafic Jabber un point qui a pu vous échapper dans un enregistrement TXT on n'a pas le droit de mettre des trucs très très longs pour ça que je disais deux pages de roman en espérant que ce sont des petites pages je vous ai bien précisé tout à l'heure on a le droit de mettre plusieurs enregistrements du même type associés à un nom de domaine si je mets 600 enregistrements TXT associés à un nom de domaine j'ai mis le roman dedans donc ce mécanisme qui consiste à dire je vais ajouter des informations arbitrairement complexes pour n'importe quelle application nouvelle dans le DNS est complètement extensible je peux bien rajouter un enregistrement TXT pour Jabber et puis ajouter un autre enregistrement TXT pour n'importe quelle autre application de messagerie instantanée du coup effectivement moi je suis bien connecté à mon serveur Jabber qui est potentiellement sur ma machine qui lui détient la liste de mes amis ce qui fait que si je détruis mon client Jabber j'ai pas perdu la liste de mes contacts la personne avec qui je veux discuter est connecté sur son serveur Jabber des serveurs Jabber peut y en avoir des milliers sur la planète c'est pas un problème quand on voudra se mettre en relation l'un avec l'autre soit simplement pour savoir qui est en ligne soit pour pouvoir discuter la discussion aura lieu directement d'un serveur à l'autre c'est à dire sans passer par un centre donc la messagerie instantanée ne suppose pas de centre le fait d'avoir décidé d'utiliser couramment un client de messagerie instantanée qui impose un centre il y a certainement des tas de raisons historiques à ça mais ça n'est pas une obligation technique le seul mon serveur connaît mes amis c'est une vraie différence moi ce qui m'embête c'est pas tellement que les informations soient stockées en dehors de ma machine strictement physique c'est qu'on m'impose de les stocker chez quelqu'un que je n'ai pas choisi c'est qu'on m'indique lui là ce sera ton intermédiaire de confiance et tu lui feras confiance il est gentil c'est obligé qu'il soit gentil de toute façon il est tout seul c'est une vraie différence une vraie différence forte c'est-à-dire qu'en fait c'est toute la différence qu'il y a entre le Minitel et Internet c'est toute la différence qu'il y a entre un réseau centralisé qui fonctionnait avec de la commutation de circuit où donc forcément vous n'étiez en connexion qu'avec un seul serveur donc vous ne pouviez pas avoir des échanges multiples et variés et un réseau comme Internet qui n'a pas de centre et où structurellement vous pouvez être en connexion avec autant de services que vous le souhaitez exemple type quand vous êtes sur Facebook vous pouvez tout faire sans sortir de Facebook c'est typique de l'application Minitel qui fait tout et son contraire juste en naviguant dans des menus c'est structurellement à l'opposé de ce qu'est Internet et donc quand on parlera dans la prochaine conférence puisque là j'ai quasiment fini des impacts politiques et sociétaux d'Internet il faut bien comprendre pour moi Facebook ne fait pas partie d'Internet précisément pour cette raison là et MSN n'en fait pas partie non plus pour les mêmes raisons bien donc j'ai dit que je ne parlerais pas du peer-to-peer du coup je ne vais pas en parler parce qu'en fait c'est bien ce que j'avais prévu il est 20h14 donc je vais essayer de finir dans moins de 10 minutes et si je veux vous expliquer comment fonctionne le peer-to-peer on en a pour une demi-heure alors je vais me contenter de lancer des pistes et des idées pour que vous ayez à peu près une idée de comment ça marche sachant que tous les protocoles de peer-to-peer sont différents les uns des autres c'est-à-dire que Emule ne fonctionne pas du tout comme BitTorrent qui lui-même ne fonctionne pas comme fonctionnait Napster qui ne fonctionne pas comme fonctionnait enfin voilà tout ça est à chaque fois assez différent on a affaire à un principe qui est celui du réseau à inondation c'est-à-dire que plus il y a de gens qui viennent rejoindre le réseau plus le réseau est puissant puisque chacun après avoir téléchargé une parcelle d'informations va la remettre à la disposition de tout le monde si vous aviez des accès internet symétriques ce qui n'est pas le cas quand vous téléchargez vous vous retrouveriez à émettre plus de données que vous n'en téléchargez et c'est ce qui fait la puissance du phénomène puisqu'en fait on a quelque chose de complètement explosif si je suis un à proposer un contenu au départ par exemple la vidéo de ma conférence je la mets en ligne chez moi si personne la télécharge il ne se passe rien le réseau ne fait rien comme toujours en mathématiques si on met un zéro il ne se passe rien si une personne télécharge la conférence à partir du moment où elle a récupéré le premier tout petit bout de la vidéo alors nous sommes deux à proposer le contenu et donc quand une deuxième personne se dira tiens qu'est-ce qu'il a raconté comme connerie binge ce soir cette deuxième personne disposera de deux sources moi et l'autre même s'il n'a pas fini de télécharger il peut déjà en proposer des bouts il y a donc structurellement dans ce mécanisme de réseau à inondation forcément autant d'émetteurs que de récepteurs simplement on n'est pas tous émetteurs des mêmes morceaux donc ça ça tend à supprimer un des points de congestion très classiques dans les structures de réseau pour ceux d'entre vous que le sujet intéresse et qui ont suivi d'une oreille distraite le colloque de l'ARCEP de la semaine dernière toute la bataille qu'il y a en ce moment entre les marchands de réseau et les marchands de culture en boîte Youtube Dailymotion etc c'est de savoir comment on fait pour transporter plein de vidéos vers plein de gens ça force à mettre des teyots énormes parce qu'il y a un gars qui émet plein de trucs et plein de gens qui reçoivent plein de trucs pire tout pire on n'a pas le problème plus il y a de gens qui demandent le contenu plus le contenu est disponible ensuite on voit se produire des phénomènes dans ce mécano là que les gens qui ont fait un peu de mathématiques ou qui ont bu trop de caféine peuvent connaître sous des noms comme la percolation ou l'agglomération c'est-à-dire qu'effectivement si on demande tous le contenu en même temps et que donc du coup on se met tous à le mettre à disposition en même temps il y a bien un moment où le réseau ne pourra pas transporter tout ça exactement comme si on décide tous de partir en vacances en même temps même si on ne va pas tous au même endroit le réseau routier ne va pas tenir donc on retrouve les mêmes phénomènes c'est-à-dire que en dessous d'une certaine masse si je suis vraiment le seul à proposer un contenu personne ne le trouvera jamais au-dessus d'une certaine masse si on est trop nombreux à diffuser le contenu on sature complètement le réseau le contenu se diffuse bien c'est juste tout le reste d'internet qui ne se diffuse plus il y a un côté viral donc on a bien ces deux phénomènes on crée des bouchons soit par trop vite soit par trop plein qui en moyenne se lisent très très vite c'est-à-dire qu'effectivement quand le dernier épisode de la série américaine vient d'être diffusé aux Etats-Unis dans le quart d'heure qui suit la vidéo est mise en ligne pendant à peu près 12 heures c'est le bordel après une fois qu'il est présent sur suffisamment d'endroits répartis suffisamment bien sur la planète ça se passe gentiment il y a un point intéressant dans le phénomène de pire tout pire tous les échanges se font par des connexions de proche en proche c'est-à-dire que quand je cherche un contenu je discute avec une quinzaine ou une trentaine ou une cinquantaine ou une centaine de voisins dont ils font je pense tourner le même logiciel que moi de partage de contenu en pire tout pire eux-mêmes vont être capables de me dire tiens moi j'ai des voisins là, 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 là et là on va pouvoir éventuellement créer des petits bouts d'anne-mer disant aujourd'hui 20h19 tel fichier il a l'air d'être diffusé par tous ces gens-là c'est pas vrai c'est pas complet c'est à moitié faux c'est pas grave on va leur demander il y a tous ceux qui répondront que oui ben on prendra puis tous ceux qui répondront pas on les virera de la liste tout ça fonctionne sans DNS c'est à dire que le seul tout petit point de centralisation qui restait dans les autres protocoles sur celui-là a sauté donc de tous les protocoles applicatifs qui m'a été donné de voir depuis un petit moment déjà que je suis sur le net c'est celui qui est le plus proche de la philosophie globale d'internet qui est pas compliqué qui est bêtement massif et qui marche du coup on s'en sert quand même avec des annuaires combien parmi vous ont pratiqué un peu BitTorrent ? ah un tout petit peu moins que ceux qui ont de la DSL pour les gens qui verront pas sur la vidéo ça fait à peu près 98% quand même mais j'ai bien vu il y a au moins deux ou trois mains qui sont pas levées quand vous récupérez un torrent c'est à dire le petit bout de fichier qui vous donne la référence exacte du morceau que vous voulez télécharger vous avez un bout d'ANER qui dit tel fichier tel identifiant technique ensuite ce qu'on va aller chercher ce sont des CID qui sont en fait pour tel identifiant technique voilà quelques centaines d'adresses IP qui prétendent en disposer ça ça joue bien quelque part un espèce de rôle d'ANER ou de DNS c'est complètement à centré il peut y en avoir plusieurs en parallèle il y a les gens qui avaient l'habitude d'aller chercher les infos sur The Pirate Bay il y en a d'autres qui ont l'habitude d'aller les chercher ailleurs des ANER comme ça qui diffusent des torrents et qui diffusent des CID il y en a quoi quelques centaines quelques milliers exactement comme si on avait en parallèle plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'ANER au sens DNS qui se sont pas concertés qui sont pas d'accord entre eux qui contiennent tous un certain nombre d'informations fausses et qui pourtant fonctionnent c'est tout le jeu d'ailleurs de ce à quoi vont s'amuser les anti-Hadopi si tôt que l'Hadopi sera en place injecter de fausses informations dans les ANER qui traînent je suis absolument certain que l'adresse IP du ministère de la culture sera dans à peu près tous les adresses tous les carnets d'adresses de la planète et je suis aussi parfaitement certain que en bonne égalité républicaine ils seront jamais emmerdés bien un petit bout de conclusion on est bien d'accord j'ai pas parlé du peer-to-peer vous savez toujours pas comment il marche ce qu'on a vu la semaine dernière c'est un point clé c'est que le réseau est totalement générique il transporte des paquets de données dont il ne sait pas ce que c'est il ne sait pas quel paquet de données est une question quel paquet de données est une réponse on pourrait se dire quand il y a un petit paquet puis un gros c'est la question puis la réponse ben non il y a des fois la question est plus grosse que la réponse vous imaginez une question standard qu'on pose à un politique blablabla 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 à la fin il fait 100 commentaires si tu parles pas la langue va identifier la question et la réponse ce qui est intéressant c'est que ce réseau générique permet des applications inattendues typiquement de mémoire le DNS ça a dû être inventé à peu près 15 ans après internet le web je dirais aussi à peu près 15 ans après le DNS on n'a pas remis en cause le DNS le web s'en est très bien contenté Jabber qui est une invention fort récente a repris les idées pour décentraliser qu'utilise le mail à savoir quelques enregistrements DNS spécifiques sans modifier ni ce qu'est IP ni ce qu'est le mécanisme d'ANER qu'est le DNS ces applications n'étaient pas prévues elles sont possibles et elles ne sont possibles que parce que le réseau est générique c'est bien l'élément important de la semaine dernière le réseau transporte des données auxquelles il ne comprend rien les applications seules en font quelque chose d'intelligent je tiens beaucoup à l'exemple que j'ai donné de MSN versus XMPP même si moi personnellement je n'utilise aucun des deux il m'est arrivé d'utiliser MSN quand même pour pouvoir en dire du mal autant pour les trucs où on dit du bien ce n'est pas obligé mais pour les trucs où on dit du mal il vaut mieux avoir essayé on peut très bien pour la même application la développer de deux manières l'une qui suppose un centre l'autre qui n'en suppose pas en règle générale la solution qui ne suppose pas de centre est plus simple puisqu'elle ne demandera pas d'avoir des ordinateurs d'une puissance infinie et une bande passante monstrueuse pour alimenter les ordinateurs en question elle demande par contre de réfléchir un petit peu plus pour chercher comment faire sauter le centre comment on fait pour enlever l'annuaire centrale par exemple dans de la messagerie instantanée et il faut savoir qu'en règle générale ces problèmes ont déjà été résolus au moins une fois c'est à dire que si vous cherchez d'autres protocoles de réseau qui permettent d'éviter les centres existent déjà il y a basiquement trois modes il y a la gestion par délégation c'est ce que fait le DNS et c'est ce qui fait que le DNS racine qui porte tout le centre d'internet il mange globalement relativement peu de questions par rapport à ce qu'il y a comme nombre d'internautes vous avez la gestion en passant par l'annuaire c'est ce que fait le mail et vous avez la gestion par un réseau d'inondations c'est ce que fait le peer-to-peer c'est les trois grandes réponses classiques enfin les applications en elles-mêmes hormis quelques saletés comme MSN ne sont pas structurellement dangereuses pour le réseau ce qui tend à dénaturer le réseau en le transformant en réseau centralisé ce ne sont pas les applications elles-mêmes du réseau c'est-à-dire que ce n'est pas HTTP donc le web ou SMTP donc le mail qui tend à centraliser le réseau c'est le manque d'éducation des internautes et c'est un manque de connaissance de ce qu'est le réseau ce qui n'est pas choquant un des points par lesquels je commencerai la semaine prochaine sera probablement le fait qu'il y ait une courbe d'apprentissage sur internet c'est-à-dire qu'il y a en France 18 millions de mémoires d'abonnements au débit là-dedans il y a un peu moins de 10% des gens qui savent à peu près convenablement se servir d'internet c'est pas choquant c'est pas étonnant c'est long à apprendre il y a une courbe d'apprentissage qui commence au tout début par la vidéo du chat qui fait des galipettes dans Youtube vous l'avez tous vu c'est à peu près le début on commence par là c'est marrant c'est con un petit peu plus loin il y a le moment où au lieu de juste regarder les débileries qu'envoient les copains on se met à discuter de choses un petit peu plus intéressantes que des débileries avec soit des copains soit des amis soit des collègues un tout petit peu après il y a le fait qu'on commence à aller lire du contenu c'est-à-dire qu'on se dit tiens plutôt que de me contenter de la Pravda que je reçois dans la publicité le matin je vais aller lire ce qu'écrivent d'autres gens puis on finit par trouver des sources d'informations sur le net puis un petit peu plus loin il y a un moment où on se met à écrire on se dit mais non 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 il a écrit son papier moi je le connais le sujet je pose dessus c'est de la merde son truc je vais lui dire quand même qu'il s'est gouré puis après à force d'écrire des commentaires de 800 lignes on se dit bon je vais arrêter d'en faire un commentaire je vais ouvrir un site web je vais le mettre moi là on commence quand même sérieusement à s'approcher d'être un internaute expérimenté il y a une courbe d'apprentissage c'est normal qu'il y ait qu'une relativement faible part de la population expérimentée sur le sujet c'est très simple il suffit de regarder qui a accès à internet depuis plus de 10 ans les gens qui ont plus de 10 ans d'expérience forcément connaissent mieux et maîtrisent mieux l'outil que les gens qui ont moins de 3 ans d'expérience donc il y a une courbe d'apprentissage c'est essentiellement ça qui tend à centraliser le réseau le fait qu'il y a en ce moment de manière transitoire sur le réseau une majorité d'ignorants qui du coup entraîne des usages qui sont dramatiques le mot est trop fort dangereux parce que à l'heure actuelle enfin non il y a 10 ans ce qui empêchait quelques grands groupes de vouloir s'accaparer le mail il y en a qui manquait 80% de la planète forcément les gens ils ont le choix entre un truc où on peut parler à un humain sur 5 et un truc où on peut parler à 4 humains sur 5 ils vont tous du côté où il y a 4 humains sur 5 ce qui rapidement fait plus que 4 humains sur 5 du coup et donc ça s'est arbitré assez vite ce genre de conneries maintenant si monsieur Facebook il décide qu'il veut parler que à monsieur Facebook s'il a 70% de la population il s'en fout du reste alors lui tout seul il ne pourra pas mais si les abonnés qui ont un compte Hotmail peuvent discuter avec les abonnés qui ont un compte Gmail qui peuvent discuter avec les abonnés qui ont un compte Yahoo on a là couvert une grande part de la population si on étend ça pas très loin à à peu près 200 ou 300 en comptant les gros FAI les très gros on va dire par exemple que Free c'est trop petit donc on va étendre ça à à peu près 200 ou 300 opérateurs et on va avoir recréé un réseau entièrement centralisé qui perd essentiellement cette caractéristique là c'est bien parce qu'on avait rien prévu quand internet a été inventé que tout a été inventé depuis c'est ça la différence fondamentale entre le Minitel et internet le Minitel c'est fait pour faire du Minitel et rien d'autre et curieusement on n'en a jamais rien fait d'autre internet c'est pas fait pour quoi que ce soit ça transporte des données c'est trop bête pour faire quoi que ce soit et du coup on a pu en faire tout ce qu'on voulait en créant une centralisation on va créer une spécialisation et donc perdre une capacité à innover donc voilà le vrai morceau intéressant c'est que les applications spécifiquement internet-like tendent à se développer en fait avec l'expérience des utilisateurs plus les utilisateurs sont expérimentés plus ils tendent à s'orienter vers des solutions autres simplement parce que on commence à voir ça les gens qui découvrent alors qu'ils ont un compte Facebook depuis un an et demi que ça marche pas du tout comme ils croyaient que ah tiens c'est pas que des gentils c'est pas une oeuvre de bienfaisance enfin des tas de trucs les gens qui découvrent que Google ne fait pas forcément tout non plus par amour de l'humanité donc voilà ça s'apprend c'est comme tout il n'y a rien de en fait dans les applications actuellement utilisées sur le net il n'y a pas grand chose qui tende structurellement à la centralisation il y a MSN quand même mais c'est à peu près tout voilà donc ça c'est la fin du deuxième volet je vous crois bien qu'il n'y a plus rien derrière ce qui fait que du coup vous avez normalement maintenant une vision assez claire de ce que c'est qu'un réseau de transport et du fait que ça comprend rien à ce que ça fait quand ça marche bien vous devez avoir une vision assez claire de ce que sont des applications de la différence qu'il y a entre une application centralisée et une application à centrer et ce sont les deux points clés dont on aura besoin la semaine prochaine pour parler des conséquences politiques d'internet et je suis à peu près dans le délai que j'avais prévu si vous avez des questions ça marche ça aussi ? ah oui bonsoir j'ai une question concernant la structure du cycle de conférence en a la structure du réseau en deux les applications en trois les enjeux politiques est-ce que c'est trois aspects qu'on peut attaquer de fond pour avoir un internet libre ou est-ce que c'est un cascade à savoir une fois qu'on a adressé adresse IP pour tout le monde grâce à l'IPv6 et un débit symétrique grâce aux fibres optiques et des machines qui consomment peu pour être auto-hébergées que découlera les usages plus proches jusqu'à internet et qu'on aura des textes de loi qui soient en rapport avec l'internet non il faut que les trois fonctionnent de front quasiment indépendamment en fait c'est presque dans l'autre sens c'est-à-dire que comment dire si les gens savent ce que c'est qu'internet on n'arrivera plus à leur vendre n'importe quoi sous ce nom-là la raison pour laquelle je n'ai pas de forfait data sur mon téléphone mobile c'est que je sais que ce n'est pas un accès internet effectivement ça permet de faire kikoulol sur Facebook seulement moi je n'ai pas de compte Facebook je n'en ai pas l'usage ça ne permet pas les usages que moi j'ai du réseau donc ça ne m'intéresse pas donc je n'ai pas d'abonnement si la majorité des gens savaient s'en servir ils auraient à peu près la même réaction que moi et donc les opérateurs cesseraient d'essayer de vendre ça basiquement tu ne peux pas vendre aux gens des choses qui leur sont vraiment complètement inutiles il faut qu'il y ait au moins un semblant de quelque chose d'intéressant donc pour moi dans les trois points ce serait plutôt le troisième le plus important les autres suivront d'un autre côté tu ne peux pas attendre tu ne peux pas espérer que les gens développent un usage très avancé du réseau s'ils n'ont pas compris ce que c'est et donc s'ils ne l'ont pas vu fonctionner si je reprends un parallèle que j'aime bien on ne peut pas espérer que les gens soient tous délettrés si on n'a pas commencé à diffuser des livres donc pour que les gens comprennent l'importance de la liberté de la presse il faut d'abord qu'ils aient appris à lire il y a un problème de poulet d'oeuf pour qu'ils aient appris à lire il faut qu'on ait le droit d'imprimer pour qu'on ait le droit d'imprimer il faut qu'ils soient tous suffisamment éduqués pour exiger qu'on ait le droit d'imprimer donc il y a un problème de poulet d'oeuf on ne peut pas faire l'impasse sur la partie éducation très clairement on ne peut pas non plus vu la puissance des lobbies en face et vu la l'ampleur des enjeux laisser les choses se passer toutes seules en se disant quand la majorité des gens seront formés à ce qu'est du réseau alors ce sera réglé d'abord parce que ça peut être très long et ensuite parce que si on casse internet alors qu'il est encore tout petit il faudra attendre qu'il y en ait un deuxième basiquement entre l'invention de Gutenberg et la liberté de la presse il y a à peu près 4 siècles de mémoire c'est 1445 Gutenberg donc 1440 la loi sur la liberté de la presse en France 1881 donc il y a à peu près 440 ans ce serait bien qu'on mette moins longtemps et donc pour moi le cycle de 3 conférences il n'est pas du tout pensé sur quels sont les 3 enjeux clés pour défendre un internet libre ça c'est beaucoup plus ce qu'on retrouve dans la conférence sur le Minitel 2.0 d'il y a bientôt 3 ans il est simplement pensé sur quels sont les éléments nécessaires pour comprendre les débats politiques qui ont lieu aujourd'hui autour d'internet en particulier ce que j'ai expliqué sur ce que c'est que du réseau et sur ce que c'est qu'une application disons à peu près le double en volume ça correspondrait au bagage dont auraient eu besoin les députés européens pour discuter du paquet télécom c'est un bout de la culture technique qui leur manque pour pas se laisser enfumer par les lobbyistes de tout poil donc mon but c'était de poser sur la table les deux éléments techniques aussi clairement que je pouvais l'expliquer en une heure et quelques que sont le réseau de transport et ce que sont les applications pour qu'on puisse ensuite réfléchir à pourquoi internet a eu cet impact là sur la société essayer de se faire vaguement une idée de l'impact qu'il aura après et de bien comprendre pourquoi les autres réseaux n'ont pas cet impact là et typiquement c'est compliqué d'expliquer que le réseau est accentré quand on sait pas ce que c'est qu'un réseau et c'est compliqué d'expliquer que certaines applications sont dramatiquement centralisées et que d'autres ne le sont pas tant qu'on n'a pas expliqué ce que c'est qu'une application c'est pour ça que je voulais poser ces deux points de vulgarisation scientifique qui pour moi sont des évidences puisque c'est ce que j'ai appris en tant qu'ingénieur avant de pouvoir commencer à discuter du reste mais sinon pour revenir sur ta question on ne peut pas attaquer le problème de la défense d'un internet libre que par la face technique ou que par la face éducative il faut les deux l'un sans l'autre ne marchera pas merci vous avez dit que quand le serveur chinois avait renvoyé des réponses fausses le serveur racine on l'avait éteint qui est ce on et comment est-ce que ça se passe parce qu'il y a quand même une autorité dans ce cas là qui domine les serveurs racines donc quelque part internet alors oui et non oui et non il faut comprendre que le serveur racine qui était en Chine lui renvoyait les bonnes réponses par contre le réseau chinois bidouillait les réponses c'est un des artifices qu'utilise le gouvernement chinois pour faire sa grande muraille sur internet c'est à dire que vous demandez c'est où facebook.com et puis ça répond en termes techniquement à peine plus polis dans ton cul et c'est le réseau qui fait cette modification là c'est à dire que le DNS lui-même c'est pas le gouvernement chinois qui a la main c'est un opérateur télécom je sais pas lequel les 150 exemplaires sont opérés par 150 opérateurs différents dans l'association dont je m'occupe FDN on a failli récupérer un de ceux là hébergé sur Paris il y a une dizaine d'années et puis finalement ça c'est pas fait mais voilà il y a vraiment beaucoup beaucoup de monde qui en héberge ce sont juste des machines qui sont des copies de la machine de référence point on s'assure juste qu'elle a à manger à boire qu'elle n'est pas en plein soleil c'est tout donc qui c'est le on ? l'opérateur qui avait posé cette machine en Chine pourquoi on l'a éteint ? en fait tant que le gouvernement chinois raconte des bobards aux citoyens chinois ça concerne essentiellement les citoyens chinois or le problème c'est que la structure du réseau dont je parlais la semaine dernière fait que quand le réseau bouge parce qu'on rajoute des liens ou parce qu'on en enlève le trafic passe par ailleurs et que ça change continuellement le trafic passe son temps à changer de route et il se trouve que pour une raison finalement pas importante à un moment ce serveur qui était en Chine s'est retrouvé plus près que tous les autres pour certains internautes et pour certains internautes qui n'étaient pas en Chine et je pense que les ingénieurs systèmes qui ont constaté ça au Chili et il me semble du côté de la Californie ont très modérément apprécié le fait de recevoir des coups de fil en masse de leurs abonnés disant dites donc c'est curieux Facebook ça n'existe plus donc il fallait bien régler le problème et le plus simple des moyens c'était de déconnecter ce serveur là du coup il n'était plus le plus proche du coup le trafic allait chercher la réponse ailleurs donc pas en Chine donc passant pas par le routeur menteur donc pour tout le monde ça marche évidemment pour les gens qui sont en Chine la réponse parfaitement intacte vient du grand internet et le réseau chinois ment en bidouillant la réponse ça change rien pour les internautes chinois c'est juste que le petit bricolage du gouvernement a déteint il s'est vu à l'extérieur et donc pour l'enlever il a suffi de faire une petite modification sur le réseau en disant ben voilà on va plus passer par là ça a l'air tout moisi il y a des trous dans la route on va pas aller là mais c'est pas une opération d'une très grande envergure il y a quelqu'un qui a constaté que ils en ont parlé à 3 ou 4 qui avaient vu la même panne sur des mailing list d'admin 6 une fois qu'ils ont compris à peu près ce qui se passait ben ils ont rapidement contacté les gens qui gèrent les serveurs racines en en disant dites donc c'est le bordel je crois qu'en moins de 2 jours c'était réglé donc c'est quelque part un incident relativement mineur mais c'est intéressant à comprendre c'est à dire que même quand quelqu'un décide de trafiquer le serveur racine ça se voit et il y aura forcément quelqu'un d'autre sur la planète pour s'en rendre compte ça fait peut-être des années que la Chine fait ça simplement l'évolution du réseau faisait que avant il n'y a que le trafic chinois qui passait par là et après il y a eu un peu plus que le trafic chinois Bonjour tout à l'heure on a parlé très près du micro on a parlé de 15e siècle dès qu'on regarde la révolution qui est venue de Gothenburg imprimée on peut regarder que voilà il y a beaucoup de gens qui sont faits demandes que voilà on a envie de lire Galilieu on a envie de lire Copernicus et ça a donné une sorte de motivation pour avoir un presse assez libre pour lequel on a fait des choses plus tard alors question aujourd'hui comme il y a 90% des gens ils sont bien contents avec MSN avec XMPP comment on peut le motiver qu'il peut faire en demande pour internet libre alors ça c'est une bonne question comment est-ce qu'on fait comprendre aux gens qui utilisent essentiellement du Minitel que en vrai s'ils le savaient ils auraient envie d'utiliser internet ça revient à ça je connais pas la réponse parce que sinon je m'en serais déjà servi de la recette magique moi j'ai trouvé des éléments de réponse qui sont d'essayer d'expliquer la différence entre les deux j'ai trouvé d'autres éléments de réponse qui sont que même les gens à qui j'ai pas expliqué la différence entre les deux au bout d'un certain temps ils finissent par en avoir ras-le-bol de tel ou tel détail du service unique complètement centralisé et qu'ils ont envie de modifier donc en général c'est l'envie de diversité qui prime c'est les gens qui se rendent compte qu'on respecte pas leur vie privée c'est mille raisons l'anti-américanisme de base très pratique aussi il n'y a pas besoin d'expliquer très longtemps au gouvernement iranien pourquoi c'est dangereux le mail centralisé aux Etats-Unis eux ils voient bien nickel ils comprennent bien aussi l'intérêt de l'internet centralisé où on peut tout filtrer donc ils ont bien compris les deux enjeux il y en a un il l'applique à l'envers mais ils ont bien compris les deux enjeux clés donc voilà il n'y a pas de méthode toute simple si je reprenais un aphorisme que j'ai l'habitude d'entendre chanté par Georges Moustaki je dirais qu'MSN fut une aide et maintenant MSN est l'entrave faire découvrir le numérique aux gens c'est bien une fois qu'ils l'ont découvert et qu'ils ont envie de réseau ils viendront assez spontanément à un réseau libre parce que c'est plus pratique et parce que ça permet beaucoup plus de choses il faut juste qu'on arrive à garder internet libre suffisamment longtemps pour que la majorité des gens comprennent et pour le moment le bébé se présente plutôt bien sur les points de centralisation des applications on n'a pas évolué d'un cheveu ça tend même plutôt à empirer par contre on a marqué des points politiquement en Europe où les les politiques quel que soit le mot qu'on met derrière c'est aussi bien les autorités de régulation que les zones politiques parlementaires commencent à percevoir qu'il y a un enjeu sérieux et qui n'est pas qu'un enjeu économique et quand bien même ce serait un enjeu économique quand on leur dit tout centralisé ça veut dire tout centralisé aux Etats-Unis il y a une petite lumière qui fait tilt qui fait ah tiens et si on voulait être tout centralisé chez nous et bien on ne peut pas qu'ils en viennent ah bah faudra que ce soit ouvert alors mais ils n'ont pas complètement fait exprès qu'est-ce qu'on peut penser des solutions qui passent par un réseau pour éviter donc la centralisation du net qui passent par un réseau par la couche applicative en fait comme FreeNet ou un truc que j'ai vu récemment Toredo c'est-à-dire encapsuler un réseau au-dessus du réseau internet pour avoir une véritable décentralisation je ne sais pas si est-ce que c'est souhaitable et est-ce que c'est possible techniquement compte tenu des limites d'infrastructures sur l'asymétrie du réseau etc alors pour moi comment dire c'est tous les mécanismes de Darknet ou de choses comme ça qui sont en fait des couches applicatives qui sur le principe du peer-to-peer plus en rajoutant une bonne dose de chiffrement et de mélange des données qui fait que vous ne savez jamais ni ce que vous stockez ni ce que vous transportez vous transportez au moins ce que vous avez demandé mais aussi n'importe quoi que n'importe qui d'autre a demandé sans que vous sachiez ce que c'est c'est le principe de ces réseaux là ce sont essentiellement des outils de résistance c'est-à-dire que ça n'a pas d'intérêt en termes de fonction ça ne rend pas de service particulier sauf celui d'être discret donc c'est essentiellement un outil intéressant quand on veut rentrer en résistance c'est important qu'il existe des outils de résistance ce qui permet de résister à l'oppression ce qui est un des droits de l'homme je le rappelle donc il est fondamental qu'il existe des outils permettant de résister à l'oppression je considérerais à titre personnel que si le seul moyen d'avoir accès à du réseau à peu près propre c'est de faire comme ça qu'on a un vrai problème beaucoup plus grave que simplement de réseau ça voudrait dire qu'on est sur un modèle de société où pour vivre de manière raisonnablement normale on est obligé de rentrer en résistance avec des faux papiers des faux noms etc objectivement aujourd'hui c'est pas trop le cas je viens quand même dire du mal de plein de monde sous mon vrai nom il y a peut-être des gens DRG dans la salle mais je pense qu'ils ne sont pas venus armer et normalement je devrais ressortir en vie donc ça se passe plutôt gentiment quand je serai connu sous le nom de colonel Moutarde et plus Benjamin Bayard c'est qu'il y aura un vrai problème inquiétant donc oui c'est pratique c'est à dire si jamais le truc se mettait à déconner complètement à fond qu'on finisse sur un réseau tout moisi qui sert uniquement à diffuser du Disney payant et puis rien d'autre et bien il y aura des darknets clair il y aura des darknets mais c'est une forme d'échec assez extrême quand même pour le moment on n'en prend pas complètement le chemin bonjour vous nous avez parlé de la partie technique qui permet la décentralisation mais cette partie technique elle ne serait pas possible s'il n'y avait pas une partie légale derrière dans le sens où si je peux mettre le si je peux utiliser le protocole mail c'est parce que les personnes qui l'ont créé m'autorisent à l'utiliser oui il y a un aspect légal là dedans basiquement ça c'est dans la génétique d'internet c'est une des contraintes imposées quand on veut proposer une norme c'est à dire que les normes sur internet s'écrivent sous forme de RFC je ne sais pas si vous voyez ce que c'est une RFC request for comment c'est en fait une demande de commentaire on écrit un article qui dit voilà moi je propose qu'on dirait que pour transporter du courrier on ferait comme ça et qui n'est pas d'accord et qui trouve que c'est de la merde puis je publie ça puis je reçois des commentaires et on corrige on améliore on machin puis on publie une deuxième version jusqu'à ce qu'on soit à peu près d'accord sur le fait que ça ça n'a pas l'air idiot pour qu'une RFC soit publiée il doit y avoir accompagnant la RFC un programme dont les sources sont disponibles et sont librement utilisables qui implémente la RFC donc par définition structurellement les normes qui font internet quand elles sont des normes ce qui n'est pas le cas de MSN par exemple sont libres et ouvertes et il existe avant même que la norme se diffuse une implémentation librement utilisable donc normalement quand une norme est proposée le programme permettant de la réaliser est fourni spontanément à tout le monde après on s'en sert on s'en sert pas c'est une autre question mais normalement le programme qui traite ça est fourni donc la question légale effectivement existe il faut comprendre qu'elle est en train de rentrer dans le monde du réseau par l'autre bout c'est à dire que le réseau était entièrement ouvert et on est en train de chercher comment avec des petits bouts de loi on pourrait le fermer pour le transformer en un truc tout opaque c'est pas du tout comme dans le monde du logiciel où on fonctionne dans le sens inverse le logiciel était quasi exclusivement fermé depuis qu'il se vendait avant on vendait que du matériel on se posait pas la question de vendre du logiciel depuis qu'il se vendait du logiciel il était quasi exclusivement fermé et donc on cherche comment ressortir de ça comment fissurer le machin le monde du réseau la question se pose dans l'autre sens c'est à dire que ça fait une petite décennie que pas mal d'entreprises cherchent comment on peut fermer le réseau plutôt que de comment on peut l'ouvrir bonjour pour rejoindre la question du monsieur tout à l'heure plutôt que comment je dirais est-ce que c'est réellement possible de faire prendre conscience aux gens de la centralisation du réseau et j'ai pas l'impression que la courbe de progression dont on parlait tout à l'heure soit soit équivalente chez tout le monde ben non j'ai pas non plus l'impression que j'ai un secret à te confier il y a une très faible minorité de la population qui arrive à faire polytechnique donc effectivement la courbe de progression de l'apprentissage n'est pas la même non mais plus que ça je pense qu'il y a un côté le fait de s'y intéresser j'ai pas non plus l'impression qu'il y ait vraiment réellement beaucoup de gens qui soient très envieux de leur vie privée en fait ben ça va venir ça va venir donc c'est possible ah oui oui ça fait pas un pli ça fait pas un pli ça va venir et ça va venir de plus en plus simplement parce que les atteintes à la vie privée qui en ce moment sont relativement raisonnables vont petit à petit atteindre des seuils qui sont pas acceptables qui sont vraiment envahissants et qui qui créent vraiment des difficultés donc il faut simplement attendre soit que les gens réfléchissent un petit peu à ce qu'ils font et se disent ben je vais arrêter de le faire comme ça soit tout simplement que des abus aient lieu et il y aura bien les deux c'est-à-dire que ce sont les abus qui feront prendre conscience il y a vraiment les deux phénomènes c'est-à-dire que il y a les gens qui si tu veux apprennent par la phase théorique à qui on explique regarde c'est tout centralisé tu peux pas laisser ton courrier n'importe où et qui font ah oui tiens c'est évident ils décident de ranger leur courrier et puis il y a les gens qui découvrent ça le jour où ils vont se le prendre dans la tête je pense en particulier à tous ces gens qui avaient le plus benoîtement du monde laissé tout leur courrier chez Google jusqu'au jour où Google a sorti Google Buzz et donc ils se sont retrouvés à publier tout leur annuaire publiquement à peu près sur internet ce qui donnait des mélanges tout à fait délicieux tu te retrouvais à envoyer les adresses mail de tes maîtresses à ton patron enfin je suis un des trucs un délire absolument total il y a beaucoup de gens qui ont compris que ça posait problème de laisser son carnet d'adresse chez quelqu'un qui n'est pas soi et qui n'aurait pas compris sans ça c'est très pédagogique la claque alors si je me souviens du timing de la semaine dernière dans à peu près 10 minutes les appariteurs nous mettent dehors c'est ça encore une ou deux questions après on arrive oui bonsoir vous parlez bien du problème des questions techniques vous parlez bien des questions individuelles vous parlez très bien de l'interaction entre la technique et l'individu avec les processus d'apprentissage etc mais je ne vois pas du tout où apparaissent les processus sociaux alors je prends un exemple je crois qu'il est à peu près pratique juste avant de venir ici je lisais sur Slashdot que le noyau de développement de Linux attire de moins en moins de développeurs donc si je ne me trompe pas ça signifie qu'il y a un risque que parce que personne ne s'intéressait aux processus sociaux qui construisent des réseaux d'open source il y a quand même un risque que finalement d'ici une dizaine d'années le noyau le carnel s'effondre sous son propre poids et que finalement il n'y a plus de Linux tout simplement parce que personne ne s'est intéressé aux questions sociales donc en analogie ça me paraît bizarre que dans toute votre démarche je ne vois pas du tout apparaître de réflexion dans les réponses que vous avez données à monsieur ou à monsieur sur le fait que la société n'est pas une somme d'individus alors ça c'est c'est une des grandes différences le monde du logiciel libre a besoin de créer des rapports sociaux pour exister c'est très peu le cas sur internet internet ce ne sont que des rapports sociaux je suis absolument formel il y a deux usages d'internet il y a la masturbation solitaire ou les rapports sociaux et c'est à peu près tout comme il y en a un des deux qui fatigue à la longue il y a essentiellement des rapports sociaux une masturbation pouvait être intellectuelle évidemment je viens jouer au sudoku sur le site de NetVibes par exemple ça rentre bien dans cette catégorie là c'est juste un usage relativement marginal donc le le réseau crée du lien social toujours tout le temps forcément par nature il crée de l'échange entre les personnes ce qu'il crée comme lien je ne sais pas le caractériser je suis un très mauvais sociologue je sais moi que tous les gens que j'ai vu utiliser du réseau tous créent plus de liens dans le réseau que par n'importe quel autre moyen les plus associaux les plus renfermés les plus pathologiques incapables de dire bonjour à qui que ce soit d'autre que leur mère dans la vie de tous les jours sont capables de devenir bavards avec un clavier et un écran voilà moi qui étais le torturé de l'équipe de foot à l'école parce que j'ai horreur des sports collectifs voilà je n'accepte de parler aux gens que depuis que j'ai le droit de le faire sans jouer à la baballe et donc voilà le réseau crée du lien et il en crée beaucoup donc je je me pose assez peu de questions dans le fait que on a besoin de s'intéresser au modèle sociologique pour que le réseau continue pour moi la question est dans l'autre sens aussi longtemps qu'il y a du réseau il y aura des modèles de liens sociaux nouveaux qui apparaîtront et donc pour moi la question est le réseau permettant de nouveaux liens sociaux quelle sociologie en découle et on est bien d'accord quand on modifie le réseau on modifie la sociologie qui va avec c'est à dire qu'il ne découle pas du tout la même sociologie du Minitel que d'Internet elles sont radicalement différentes la sociologie de 36-15 ULA n'a rien à voir avec ce qu'est Internet et Internet ayant lui-même pas grand chose à voir avec Facebook et à choisir pour le moment entre 36-15 et Facebook j'ai une petite préférence pour Facebook mais de pas grand chose peut-être parce qu'il y en a un des deux en couleur ça s'arrête peut-être à ça et donc ceci dit il y a des vrais problèmes dans le monde du libre et là comme ça en analyse de bistrot en 30 secondes sur le noyau Linux le fait que maintenant le noyau soit énormément porté par des grands groupes et donc défendent les enjeux industriels des grands groupes et non plus ce qui amuse les développeurs fait partie à mon avis des points clés c'est-à-dire que moi si c'est pas fun je vais arrêter de le faire tout de suite sauf si je suis payé pour mais c'est pas la même chose donc dernière question rapide apparemment on parlait tout à l'heure de la différence entre MSN et XMPP où MSN était centralisé XMPP est un système réparti pourquoi aujourd'hui on n'a pas des applications de ce type là qui sont effectivement des équivalents de Facebook qui auraient pu être créées par la communauté ou par des gens chacun de son côté ou un système commun qui aurait permis justement de mettre en communauté leurs informations par un système réparti et pourquoi on s'est orienté vers ce qu'est Facebook aujourd'hui je ne sais pas je ne suis pas développeur enfin si je suis développeur dans mon métier mais je ne suis pas là en tant que développeur et mon patron ne paye pas pour développer quelque chose qui viendrait exploser le modèle économique de Facebook donc la réponse parfaitement modeste est de dire parce que je ne m'y suis pas encore intéressé une autre un petit peu plus réaliste est de dire que basiquement parce que les gens de Facebook n'ont pas fait leur boulot normalement quand on est un ingénieur consciencieux et qu'on réfléchit à développer une application qu'on veut faire tourner sur le réseau on se dit tiens je vais rendre tel service alors on se monte un petit proto comme ça pour jouer entre copains puis on dit tiens c'est rigolo ça a l'air de marcher normalement l'étape immédiatement après c'est bon mon petit service dans mon petit coin il va très vite faire goulot d'étranglement soit j'achète des milliers de machines des millions de machines pour le faire tourner soit j'apprends à le faire tourner en tirant parti de la puissance de feu du réseau et donc en le rendant à centrer et j'insiste bien à centrer pas décentraliser c'est pas un système central qu'on essaye à tout craint de distribuer c'est un système qui n'a pas de centre bien différent le DNS est un système décentralisé le web est un système à centrer très différent et donc normalement quand on fait ce boulot là c'est à dire que je pense que les premiers à avoir fait de la messagerie juste ils s'expédiaient des fichiers qu'on transférait et puis ils se sont mis à mettre un tout petit peu de structure autour etc avant d'en venir à dire on va faire un protocole de messagerie qui permet de transporter du mail de n'importe où à n'importe où sans aucun centre névralgique de la même manière les gens de Facebook n'ont pas fini leur boulot s'ils avaient fini leur boulot on aurait la proposition d'un certain nombre de normes d'interconnexion entre des milliers de micro Facebook chacun hébergeant son petit contenu à lui et pouvant le mettre en relation avec le petit contenu des autres et ils n'ont aucun intérêt à le faire leur seul modèle économique c'est le fait que tu leur as confié toutes tes données si tu les reprends chez toi ils sont morts donc eux ils n'ont aucun intérêt à le faire est-ce que la communauté finira par développer un service sensiblement équivalent probablement moi pour le moment j'en ai pas encore vu émerger un qui marche mais ça devrait venir il y avait le système des portfolios je crois qui est en train d'apparaître pas la moindre idée alors là pour le coup pas la moindre idée identica ça n'a rien à voir c'est concurrent de Twitter Gnou Social rien que le nom veut dire que ça marchera pas bon il est 21h donc les impérateurs ne devraient pas tarder à nous chasser avant qu'on se quitte aujourd'hui je tiens à rappeler que non pas la semaine prochaine mais le 4 mai à la même heure donc 19h15 mais en amphithéâtre CACO se tiendra donc la dernière partie et la conclusion de ce cycle de conférences sur l'internet donc une partie plus entre guillemets politique et donc toutes les informations pour accéder à l'amphithéâtre CACO sont disponibles sur le site www.libertenumérique.net ainsi qu'un plan et je rappelle enfin que les conférences sont enregistrées donc on a pris un tout petit peu de retard sur la publication de la première qui devrait être publiée dans les prochains jours et dans la foulée donc cette conférence qui sera également publiée et enfin donc la dernière le 4 mai voilà je vous souhaite une très bonne soirée et donc au 4 mai pour la conclusion un tout petit détail je ne sais pas encore du tout comment sera structuré ce que je vais vous dire le 4 mai une des pistes c'est que je ne serai peut-être pas tout seul à vous en parler mais voilà juste faire un peu de teasing je ne sais pas encore qui et je ne sais pas encore pour dire quoi peut-être des politiques peut-être d'autres dirigeants associatifs je ne sais pas je vous rappelle sur ma vidéo parce que là il y a eu des prises de vue et ça se fait compte que la deuxième partie ne se passe pas avant la première c'est un peu c'est un peu un peu tout seul Sous-titrage ST' 501